Alors que l'époque faste de Roger Federer, Rafael Nadal et consorts arrivent tout doucement à son crépuscule même si Nova Djokovic fait de la résistance, le tennis s'apprête à basculer dans une nouvelle ère. L'occasion pour Gaël Monfils d'évoquer l'idéalisation de ces légendes aux yeux de certains fans en évoquant leur face cachée, et en titillant notre curiosité. Les fans de tennis en sont tous conscients, le début du XXIe siècle a marqué une période hors norme pour la balle jaune. A E3, Rafael Nadal, Nova Djokovic et Roger Federer ont en effet accumulé pas moins de 66 titres du Grand Schlem, soit 16 années et demi-calendaires pleines. Une moisson hallucinante pour ces monstres de longévité. En y ajoutant Andy Murray, qui a su briller au milieu de ces monstres, le circuit a ainsi vu un Big 4 inarrêtable se constituer. Mais s'il s'était penché sur les qualités et les succès de ces joueurs à de nombreuses reprises, Gaël Monfils a tenu à évoquer l'autre côté de la pièce dans une discussion organisée par UTS avec Patrick Muratoglou et Benoît Paire. Pour le Parisien, certains fans gagneraient à désacraliser ces légendes vivantes. Car nul n'est parfait. Ce n'est pas parce que tu gagnes que tu es parfait. Et ça c'est quelque chose que les gens ont oublié. Ce n'est pas parce que tu gagnes un Grand Schlem que tu es dû ou que tu as le savoir ultime. Et les gens ils perdent de vue que gagner un Grand Schlem, ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur, que ce soit intellectuellement, dans ta conduite ou dans ce que tu fais. Il fait des rares, Nadal, Djokovic et Murray, notes de la rédaction sont méga idéalisées. Quand tu parles à un fan mordu, t'as l'impression que le mec il te dit des trucs et t'as envie de lui dire, attends mais gros. J'étais avec Nova hier, et ce n'est pas du tout ça en fait. Oublie. Si tu savais, Rafa. Oublie rire. Le français n'en a pas révélé plus, secret de vestiaire et de circuit ATP oblige. Mais chacun est libre de laisser court à son imagination. On vous propose également de consulter l'intégralité de la vidéo, qui est un puits de savoir et de fun entre trois personnalités marquantes du tennis français. L'énorme succès des plus grands joueurs du circuit fait-il parfois oublier qu'ils ne sont pas parfaits ? C'est en tout cas l'avis de Gaël Monfis, qui en a dit juste assez pour éveiller notre curiosité. Une chose est sûre, le respect de la Monf, pour le Big 4, est immense, et il ne s'est jamais caché du respect qu'il leur vouait. A juste titre.